Bon après-midi, heure du Québec. Bienvenue à l'UQO. Bienvenue à cette rencontre d'information sur le web qui est organisée par le Bureau des étudiants et des échanges internationaux du bureau du registraire de l'UQO. Nous nous excusons de ne pas avoir été présente la semaine dernière à cette rencontre d'information sur le web. Vous avez certainement entendu suivre les nouvelles ici au Canada, dans la région de Gatineau, mais nous avions de fortes inondations. Alors, c'est très rare et ça a été arrivé la dernière fois il y a près de 100 ans. Mais maintenant, tout est rentré dans l'ordre et nous sommes à l'université. Aujourd'hui, je suis en présence de Chantal Bilodeau, qui animera avec moi Geneviève Bélan, chargée de gestion au Bureau des étudiants et des échanges internationaux. Je coanime la session avec Chantal, qui est la responsable des étudiants internationaux ici à l'UQO. Et vous avez aussi Catherine, que vous ne verrez pas, mais qui vous répond, qui est notre responsable des communications et qui vous répondra en direct aux questions que vous nous poserez. Le but de la rencontre d'aujourd'hui est de vous parler des points d'immigration pour faciliter votre arrivée au Québec, au Canada et que ce soit plus facile. Nous travaillons tous au BEEI, qui est notre Bureau des étudiants et des échanges internationaux, qui a comme mission de vous accueillir, de vous informer et de vous soutenir, vous qui venez de l'extérieur du Canada. Je vais vous donner cinq points importants sur notre fonctionnement aujourd'hui. Chantal et moi allons faire la présentation sans interruption. Si vous avez des questions, l'idéal est de nous les écrire après la présentation afin de rester attentif à ce que Chantal et moi dirons. Mais si les questions vous viennent en tête et vous avez peur de les oublier, vous les écrivez et Catherine va vous répondre. Vous allez voir également qu'elle va joindre des liens Internet qui vont faciliter des endroits où on va vous demander d'aller chercher l'information. À la fin de la présentation, Chantal et moi allons répondre aux questions en direct, les questions des fois que Catherine n'aura pas eu le temps de répondre ou qui vont survenir à la fin de la présentation. Notre objectif n'est pas d'aller dans le détail de vos dossiers d'étudiants, mais bien de faire un bref survol de tous les points qui sont importants pour vous. Alors, évitez les questions personnelles sur votre dossier. Nous ferons référence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à notre site Internet, des sites Internet d'Immigration Québec et d'Immigration Canada et à notre guide pratique. Alors, suivez-nous tout au long de la formation. Vous verrez en arrière-parle les documents que nous utiliserons. Alors, si on vous voit aujourd'hui, si vous êtes en ligne avec nous, c'est que vous avez été admis dans un programme au trimestre d'automne. Je dis généralement au trimestre d'automne parce que peut-être certains sont avec nous, qui appartiennent à des programmes d'échange et vous allez arriver en janvier, mais la majorité, vous vous en venez pour l'automne à l'université et le trimestre va débuter le 5 septembre prochain. Seulement les étudiants qui ont fait une demande d'admission en ligne vont avoir accès à leur portail étudiant pour voir leur décision d'admission. Les étudiants qui proviennent des programmes d'échange BCI, Bureau de la coopération universitaire ou d'entente bilatérale avec qui l'UQO a signé un partenariat, vous allez recevoir ou peut-être l'avez vous-même déjà reçu votre décision dans le courrier postal. Suite à votre demande d'admission en ligne, vous avez reçu une preuve de réception comprenant un numéro de confirmation dans votre courriel personnel indiqué dans votre demande. Alors, des fois les étudiants nous disent, ils ne l'ont pas reçu. Vérifiez toujours ceux qui ont des adresses Hotmail, d'accord, si des fois ce n'est pas arrivé dans vos pourriels, d'accord, très important. Lorsque votre dossier est traité, vous recevez un message contenant votre compte d'utilisateur pour accéder à votre portail et de faire le suivi continuel de votre demande. Vous allez alors sur uco.ca, vous cliquez sur « Premier accès au site » sous l'onglet « Votre portail ». Et là, je vais attendre, vous allez voir si vous êtes en train d'avoir un ordinateur à côté de vous. Alors, pour rentrer, vous allez devoir créer votre mot de passe. Puis là, vous allez avoir accès à votre portail. Vous pourrez continuer de voir tout le temps l'évolution de votre dossier si vous êtes admis, s'il vous manque encore des pièces, y a-t-il des cours conditionnels que l'admission vous demande de suivre. En activant votre compte, vous recevrez une adresse courriel qui va tout le temps se terminer avec à commercial uco.ca ou pour certains, vous allez appeler ça « arrobas » ou « at uco.ca » qui sera déjà remet l'adresse avec laquelle vous allez, l'UCO va communiquer avec vous. Je reviens maintenant au niveau du « Premier accès ». Vous allez voir à l'écran, vous allez tout le temps cliquer « je suis un étudiant ». Et l'autre point, ça va vous demander si vous avez un code permanent de l'UCO ou un code « votre compte d'utilisateur ». Alors, votre compte d'utilisateur, vous l'avez reçu lorsque vous avez eu un courriel. On vous montre encore un exemple où, généralement, ça vient mettre les premières lettres du nom de famille suivies de chiffres et c'est avec ces codes-là que vous allez pouvoir rentrer dans votre accès. Et je vous rappelle également que ce sont les premières lettres aussi et chiffres avec uco.ca pour avoir votre courriel. Alors, là, vous allez voir quand vous allez faire soumettre. Ça va vous demander votre date de naissance. Et là, à gauche, il y en a que ça va demander le numéro de confirmation de votre admission en ligne que vous avez eu précédemment sur les exemples que l'on vous a mis en arrière-plan. Et votre numéro de confirmation est dès le premier paragraphe. C'est un code alphanumérique et c'est ce numéro-là, alphanumérique, que vous allez rentrer à votre gauche. Portez bien attention. Tous ceux qui ont été admis avant le 25 janvier 2017, vous n'avez pas reçu de numéro alphanumérique. On vous a demandé de vous identifier avec le nom de votre mère et le prénom de votre mère. Il doit être indiqué exactement comme vous l'avez rentré à l'admission ou sur les papiers que vous nous avez donnés de votre certificat de naissance sur lequel était indiqué le nom de votre parent. Alors, je vous donne un exemple. Le prénom de votre mère est Sarah et vous avez écrit S-A-R-A. Par contre, dans le certificat de naissance que vous nous avez fourni, Sarah est écrit avec un H à la fin. Bien que vous ayez écrit Sarah dans la demande d'admission sans H, sur les papiers officiels il y a un H. Vous devrez donc écrire le prénom de votre mère comme il est écrit sur votre certificat de naissance. Ça, c'est bien important. Et après, vous soumettez votre demande et là, vous allez pouvoir rentrer dans votre portail étudiant. Alors, ceci étant une grosse étape de fait, comme on vous le disait, vous allez avoir accès dans votre portail à des renseignements supplémentaires avec votre décision d'admission, des informations importantes pour les étudiants internationaux, quand est le test de français, comment faire les reconnaissances des acquis. Alors, ça, c'est bien important. Vous devrez également, là on a mis un autre exemple, vous devrez accepter l'offre d'admission en ligne. Alors, vous voyez, on a mis en surbrillance ou aller cliquer, je vous dirais, pour dire j'accepte la demande pour que vous puissiez être un étudiant à l'UQO. Alors, maintenant, Chantal va aborder avec vous les formalités d'immigration. Alors, Chantal, c'est moi. Donc, bienvenue avec nous à cette présentation. Là, vous allez voir, c'est moi qui s'occupe de vous montrer sur le site Internet les différents liens qui sont importants. Donc, lorsque vous faites uqo.ca et que vous allez cliquer sur « International », vous arrivez sur la page que vous voyez maintenant à l'écran. Vous, comme vous êtes un étudiant international entrant, en cliquant dans cette section-là, vous voyez qu'il y a trois sous-catégories et vous, puisque vous êtes nouvellement admis à l'UQO, vous pourrez venir cliquer ici « Vous êtes nouvellement admis à l'UQO ». Et ensemble, on va regarder les différents points qui se sont déroulés ici. Donc, c'est pas mal les différents points qu'on va aborder aujourd'hui pendant la rencontre. Donc, lorsque vous avez reçu votre décision d'admission, vous pourrez débuter vos démarches pour débuter votre CAQ, le Certificat d'acceptation du Québec, donc qui est votre autorisation pour étudier au Québec. Et vous pourrez ensuite débuter les démarches pour obtenir le permis d'étude qui est l'autorisation pour étudier au Canada. Le CAQ et le permis d'étude sont deux documents qui sont obligatoires pour faire vos études ici à l'UQO, sauf si vous provenez d'une entente bilatérale ou si vous êtes dans un programme d'échange étudiant du BCI de moins de six mois. Tout à l'heure, je vous réserve une section juste pour vous, les étudiants d'échange, pour vous expliquer ce qu'il y en est exactement. Mais là, tous ceux qui viennent à l'UQO étudier plus de six mois, CAQ, permis d'étude, c'est obligatoire. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ici, le premier point, vous avez « Informations pour le trimestre d'automne 2017 ». Lorsqu'on clique ici, sur cette page-là, vous avez toutes les informations importantes à suivre. Ça, c'est vraiment votre page référence sur notre site Internet. Et c'est les points qu'on va voir d'ailleurs ensemble cet après-midi. Donc, vous êtes admis. Félicitations. Première étape, le CAQ. Donc, vous voyez ici « Formalité à satisfaire pour étudier au Québec ». Lorsque je clique sur le lien, ça ne sera pas long. Donc, vous arrivez ici et on vous dit que la première étape, c'est le certificat d'acceptation du Québec pour études. Donc, plus communément appelé le CAQ. Le CAQ, c'est le midi, donc le ministère de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion qui vont vous les mettre. Sur notre page Internet, on vous explique ce que c'est que le CAQ et on vous a donné les liens importants pour vous rendre directement sur la page du midi, qui est le ministère du Québec. Vous voyez ici que vous pouvez compléter votre demande en ligne. Donc, en cliquant ici, vous arrivez automatiquement sur le site du midi, donc vous pouvez vous y référer en tout temps. Ce qui est important de savoir, c'est que lorsque vous faites votre demande de CAQ, vous pouvez faire votre demande en ligne. Donc, vous allez remplir un formulaire, vous allez remplir plein de questions, mais toutefois, vous ne serez pas en mesure de joindre vos documents directement sur le site du midi. Vous devrez envoyer vos documents par la poste, par la suite. Habituellement, on vous demande d'envoyer dans les deux, trois semaines après avoir fait votre demande en ligne. Ce que vous aurez besoin de la part de l'université, c'est super important d'envoyer un dossier complet. Donc, ce que vous devrez imprimer justement ici, vous voyez dans le coin lorsque vous allez avoir accès à votre décision sur votre portail de l'UQO, vous pourrez venir imprimer la décision d'admission version papier, ce qui est important. Et vous devrez venir également imprimer le document PDF qui s'intitule « Renseignement supplémentaire à la décision d'admission ». On vous le dit ici, imprimer pour le CAQ et le permis d'études. Voici ce à quoi ressemble votre décision d'admission. Donc, on dit dans quel programme vous êtes admis, à quel niveau, pour combien de temps vous allez être aux études à l'université. Et vous avez également, comme tantôt le disait Geneviève, si vous êtes admis de façon définitive ou si vous avez des conditions à respecter telles que des pièces manquantes. Par exemple, la grande, grande, grande majorité d'entre vous, sûrement que c'est écrit que ça nous manque le relevé de notes officielles. Paniquez pas! Souvent, les étudiants internationaux apportent avec eux le relevé de notes officielles à leur arrivée au Québec. Et lorsque vous vous présenterez la première fois à l'UQO, c'est le premier document qu'on va vous demander pour finaliser votre dossier. Donc, c'est super important de l'apporter avec vous. Nous, on doit toujours voir l'original de votre relevé de notes, de votre diplôme. Donc, les photocopies, les scans, les fax, ce ne sera jamais accepté. Donc, apportez-les avec vous à votre arrivée au Québec. On vous demandera cette pièce-là. Et l'autre document PDF également que vous devez imprimer, les décisions supplémentaires à la décision d'admission, ces informations-là s'adressent directement aux ministères qui ont besoin de connaître, par exemple, quelles sont les dates importantes du trimestre, combien est estimé vos frais de scolarité, si vous êtes de programme d'échange ou non, etc., etc. Donc, cette feuille-là, c'est important également de l'imprimer et de la joindre à votre dossier de candidature lorsque vous faites votre demande de CAQ. N'envoyez jamais votre dossier dans aussi longtemps qu'il n'est pas complet. OK? Ça va ajouter au délai. Donc, faites votre demande en ligne, vous ramassez tous les documents que vous avez besoin. Quand c'est prêt, vous mettez ça dans une enveloppe. Idéalement, vous l'envoyez par DHL ou un autre courrier recommandé qui va se rendre à Montréal. Tout le monde reçoit son CAQ du midi qui est à Montréal. Les étudiants qui ont été admis dans le cadre d'une entente ou des programmes d'échange vous n'avez pas accès aux documents que je viens de vous montrer à l'écran. Toutefois, vous avez reçu à la maison une belle lettre d'admission et il y a des petits autocollants dessus. Il y en a un vert, il y en a un rose. Donc, utilisez ce qu'on vous a envoyé agrafé avec l'autocollant rose qui précise que c'est pour votre demande de CAQ. L'avantage de faire une demande en ligne pour le CAQ, c'est que vous recevrez également votre décision par courrier électronique, par mail. Donc, c'est important, c'est la raison pour laquelle on vous recommande fortement de faire votre demande à partir du site Internet du midi. Lorsque vous recevrez votre demande, attention, il y a des délais d'environ quatre semaines pour avoir une décision. Et ça, c'est si vous avez soumis un dossier complet. Donc, si vous n'avez pas déjà débuté vos démarches pour le CAQ, c'est maintenant que ça se fait. Et ça, même si vous avez une décision conditionnelle à des papiers quelconques, à des cours à faire à l'université, n'attendez pas d'avoir une admission définitive. Vous faites ça maintenant. C'est encore le temps de les faire, mais ne tardez pas, c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner. Donc, lorsque vous recevrez votre décision pour le CAQ, vous devrez ensuite passer à la seconde étape, qui est la demande du permis d'études, donc l'autorisation pour faire vos études au Canada. Donc, encore une fois, à partir de notre site Internet, vous avez des liens qui vous mènent au site d'Immigration Canada, où vous pourrez à nouveau faire votre demande en ligne. On recommande toujours de faire les demandes en ligne. Ça accélère le traitement. Et également, ça vous permet de voir l'état du suivi de votre demande, de recevoir les décisions également dans votre courrier électronique. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous encourage fortement à toujours faire vos demandes en ligne. Encore une fois, vous devrez joindre votre dossier complet sur le site d'Immigration Canada. C'est l'avantage d'Immigration Canada. Vous pouvez joindre vos pièces en version PDF sur leur site directement. Donc, pas de papier à envoyer. C'est génial. Et assurez-vous d'avoir le CAQ, parce que c'est une pièce qui est requise. Et assurez-vous à nouveau de bien imprimer votre décision d'admission, ainsi que la fiche avec les renseignements personnels. Vous aurez toujours à les imprimer et à les joindre à vos demandes, parce que les ministères vont vous les demander, ces preuves-là. Encore une fois, les étudiants qui ont été admis dans le cadre d'un programme d'échange BCI ou qui sont admis dans le cadre d'une entente, vous avez reçu par la poste vos décisions. Et à ce moment-là, vous prendrez celle sur laquelle il y a l'autocollant vert, la petite étiquette verte, qui précise que c'est pour votre demande de permis d'études. Les délais peuvent varier selon le pays d'où vous allez faire votre demande. Donc, ça peut aller très vite, comme deux semaines pour certains pays, alors que ça peut prendre jusqu'à trois mois pour d'autres pays. Donc, vous voyez l'importance de débuter vos démarches dès maintenant, parce que déjà, ça prend un mois pour le CAQ, et ça peut prendre jusqu'à trois mois pour le permis d'études. Donc, n'attendez pas à la dernière minute si vous voulez vraiment être en mesure de vous présenter ici au mois de septembre prochain. Il existe également, comme vous voyez ici, il y a des centres de réception des demandes de visa qui existent. On les retrouve à certains pays. Vous pouvez cliquer sur le lien pour voir les différents emplacements. Si vous voyez qu'il y en a un près de chez vous, ces gens-là, là-bas, peuvent vous aider à remplir votre demande de permis d'études. Donc, si vous avez des questions ou des choses que vous voulez voir avec eux, vous pourrez communiquer à ce moment-là avec eux s'il y en a un près de chez vous. Et enfin, si je descends sur mon site ici, tout le monde vous aurez besoin soit d'un visa de visiteur ou encore une autorisation de voyage électronique. Les visas de visiteurs, c'est quoi? Ça s'adresse surtout aux résidents des pays d'Afrique. C'est une autorisation que vous devez obtenir du gouvernement canadien afin de pouvoir vous présenter sur le territoire canadien. Donc, habituellement, lorsqu'on fait le traitement de votre permis d'études et que vous avez besoin d'un visa, on va vous demander de leur faire parvenir le passeport. Et à l'intérieur de votre passeport, ils vont venir mettre le visa pour vous permettre d'entrer lorsque vous arriverez au Canada. Donc, ça, c'est bien important de bien vérifier si votre pays dans lequel vous avez la nationalité requiert un visa pour entrer au Canada. L'autorisation de voyage électronique s'adresse davantage aux Européens. Les Européens n'auront pas besoin de visite de visiteurs, mais toutefois, vous devrez aller en ligne sur le site d'Immigration Canada pour remplir une petite demande, pour obtenir un AVA. Ça prend quelques minutes. Ça coûte 7 $. Au dernier nouvel, c'était 7 $. Et c'est quelque chose qui se fait instantanément. C'est un genre de... On vérifie votre background, si tout est correct, rapidement pour ne pas faire rentrer des gens louches au Canada. Vous comprendrez. Donc, c'est quelque chose que vous devrez faire avant votre départ et vous n'obtiendrez aucun document à mettre dans votre passeport, contrairement au visa. Donc, vous allez recevoir l'autorisation probablement en ligne lorsque le tout sera traité par le gouvernement canadien. Alors, maintenant, je laisse la parole à Geneviève. Maintenant que vous avez fait vos démarches d'immigration, il est temps d'acheter votre billet d'avion pour votre voyage au Canada. Il est recommandé d'arriver quelques jours avant le début du trimestre. Alors, pour le trimestre d'automne, nous vous suggérons la semaine du 28 août afin de prendre le temps de vous installer. C'est très important. Et lorsque vous allez arriver au Québec, au Canada, vous devez avoir en votre possession votre CAQ ou la lettre du midi, qui est l'acronyme d'Immigration Québec, qui dit que vous êtes accepté pour venir étudier au Québec, et votre lettre d'introduction d'IRCC, le fameux Immigration Canada. Vous devez les avoir en main à votre arrivée lorsque vous allez débarquer de l'avion. Si vous entrez au Canada avec un statut de visiteur, votre inscription à l'UQO ne sera pas permise tant que vous n'aurez pas ces papiers-là. Ça, c'est bien évidemment, ça ne comprend pas ceux qui viennent en territoire québécois et canadien pour une durée de moins de six mois parce qu'ils sont dans un programme de moins de six mois. Maintenant, votre arrivée au Canada. Nous vous suggérons d'aller, quand vous allez arriver ici, si vous transitez par Montréal, entre le 7 août et le 7 septembre, il y aura à l'Aréoport le service d'accueil Plus. Vous allez voir sur notre site Internet, toutes les dates sont marquées et la façon de s'inscrire est également indiquée. On le suggère fortement. Pourquoi? Vous allez arriver, ça va être votre première fois ici en territoire canadien, vous allez arriver à l'Aréoport de Montréal, vous allez voir un grand kiosque, un grand stand avec des étudiants internationaux ou même des citoyens canadiens qui vont être là pour vous accueillir. Vous allez pouvoir leur poser des questions, comment faire pour vous rendre dans la région de l'Outaouais. Vous pourrez également bénéficier d'un service accéléré pour avoir votre permis d'études. Parce que là, vous avez votre lettre d'introduction, mais le permis d'études va vous être délivré lorsque vous allez sortir de l'avion. Et si vous vous inscrivez avec le service d'accueil Plus, vous allez obtenir, vous allez moins faire les files d'attente. Alors, on vous suggère fortement de vous inscrire à ce service-là et d'aller les visiter. L'autre chose, ceux qui vont arriver à Montréal, d'accord, pour vous en venir à Ottawa. Alors, vous pouvez soit reprendre l'avion, tout dépendant, vous pouvez faire Montréal-Ottawa encore en avion, vous pouvez faire Montréal et prendre l'autobus voyageur, ou vous pouvez faire Montréal et prendre le train. Alors, vous pourrez tout regarder sur les sites Internet la façon de faire. C'est généralement un gros deux heures, d'accord, que ce soit en autobus ou même en train. Ça vous donne une idée de la distance qu'ici, on peut avoir au Canada. Ceux qui sont à Saint-Jérôme, dans notre campus de Saint-Jérôme, si vous arrivez à Montréal et vous devez aller à Saint-Jérôme, vous devez consulter le site de l'Agence métropolitaine de transport pour planifier votre trajet. Vous allez marquer où vous arrivez, puis où vous voulez vous en aller. Catherine est en train de marquer présentement les sites pour que vous soyez capables, d'accord, d'y avoir accès. Les étudiants qui vont étudier à Ripon, d'accord, ces derniers doivent communiquer avec l'association de la communauté étudiante de Ripon, qui s'appelle aceruco.ca. Catherine va encore mettre en ligne l'adresse courriel parce que c'est des petits endroits et alors cette association étudiante-là va pouvoir vous aider pour vous dire comment arriver à Ripon. On vous suggère également, si vous n'avez pas de lieu où aller dormir quand vous allez arriver au Canada, de réserver les premières nuits dans un hébergement temporaire si vous n'avez pas d'appartement à votre disposition. Pour les logements, vous pouvez toujours demander pour les résidences universitaires. Vous devez réserver le plus rapidement possible. Alors, Chantal est en train de mettre les liens pour que vous puissiez voir. Alors, regardez le logement sur campus et comment s'y prendre. Il y a le logement hors campus également et assurez-vous d'être près de l'UQO, d'accord. Vous ne voulez pas avoir une heure d'autobus à faire à chaque matin. Ça va être trop long. Assurez-vous d'être près des campus. L'autre chose qu'on veut attirer votre attention, quand vous louez un logement ici, la litterie, c'est-à-dire les draps et la vaisselle, ne sont pas incluses. Alors, il faut prendre du temps pour prévoir l'achat de ces choses-là et également du temps. Et vous voulez faire ça, c'est pourquoi tout à l'heure, je vous disais, arrivez dans la semaine du 28 août pour planifier toutes ces choses-là, pour que quand le trimestre commence, vous n'ayez pas des petits tracas à ce niveau-là. L'autre chose, apprenez à bien connaître la région, notre région dans laquelle vous venez étudier, en consultant notre page Internet, « Découvrez l'UQO et l'Outaouais » pour que vous appréciez déjà à distance la belle région dans laquelle vous vous en venez étudier. Je cède à nouveau la parole à Chantal. Bonjour. Donc, tout à l'heure, j'ai omis de vous dire, mais Geneviève en a glissé un mot, lorsque vous faites votre demande, le permis d'études, donc je retourne un petit peu en arrière, vous recevrez votre décision de la part d'Immigration Canada, mais comme Geneviève l'a précisé, ce n'est pas le permis d'études comme tel que vous allez recevoir par courrier électronique ou encore par la poste. C'est une lettre d'introduction. C'est une lettre qui autorise l'émission d'un futur permis d'études. Donc, cette lettre-là, vous l'apportez avec vous et lorsque vous arriverez à l'arrêt au port, à votre première entrée au Canada, cette lettre-là, l'agent des douanes va vouloir l'obtenir pour vous émettre en échange le fameux permis d'études. Donc, c'est une petite parenthèse que je ferme maintenant, mais que j'avais omis de vous dire tout à l'heure en vous parlant des permis d'études. Alors, aujourd'hui, vous êtes admis à l'université, mais vous n'êtes pas inscrit. Donc, quelle est la différence? Donc, là, vous avez été admis dans un programme pour suivre des cours chez nous. Toutefois, vous n'avez pas fait votre choix de cours encore. Donc, vous n'êtes pas inscrit. Puis, on reçoit beaucoup de demandes à savoir à quel moment puis-je m'inscrire, à quel moment je peux sélectionner les cours que je veux suivre à l'automne prochain. Bien, dans un premier temps, vous ne pourrez pas faire ça à partir de chez vous maintenant. Vous allez devoir d'abord arriver ici au Québec, vous présenter au Bureau des étudiants et des échanges internationaux du Bureau du registraire avec en main votre passeport, votre CAQ, votre permis d'études, les documents de l'admission qui manquent à votre dossier pour finaliser le tout. Et à ce moment-là, nous, ce qu'on fait, on s'assure que tout est confort. On fait des photocopies. On vous fait remplir un petit peu de la paperasse, là, des papiers à remplir. Je vous rencontre. Je vous donne tout plein d'informations. Et suite à cette rencontre-là, je vais vous dire, bon, bien, maintenant, vous êtes prêts. Vous pouvez aller faire votre choix de cours auprès de votre module, de votre département ou du secrétariat des cycles supérieurs. Tout à l'heure, là, je vais vous montrer maintenant ce qui est important, un lien qui est important dans « Vous êtes nouvellement admis à l'UQO ». Vous avez ici, en version PDF, le guide à l'attention des étudiants internationaux. Donc, ce guide-là, qu'on va vous remettre à votre arrivée, avec tout plein d'informations qui sont super importantes, vous l'avez en ligne. Vous pouvez déjà aller le consulter. Ça fait un bon résumé également de tout ce qu'on vous explique cet après-midi. Et vous verrez qu'à la page 25 et 26 du guide, on vous indique tous les documents que vous devrez présenter à votre arrivée au bureau du registraire. Donc, si vous ne voulez pas rien manquer, allez voir aux pages 25 et 26 pour vous assurer que tout est conforme et que vous avez avec vous tous les papiers qui seront requis. Les étudiants qui viennent à Saint-Jérôme ou encore au campus de Ripon, bien entendu, on ne s'attend pas à vous voir physiquement au campus de Gatineau. Si vous passez nous voir, génial, ça va nous faire plaisir. Mais sinon, à votre arrivée au Québec, vous devez communiquer avec moi, soit par téléphone ou encore par courrier électronique pour m'indiquer que vous êtes arrivé. et à ce moment-là, je vais vous indiquer quelle est la marche à suivre, quels sont les documents que j'ai besoin. On va se parler au téléphone également. Donc, inquiétez-vous pas, on a l'habitude, là, vous ne serez pas les premiers qui arrivez dans un autre pavillon que celui de Gatineau. Lorsque vous serez prêt à faire votre choix de cours, vous pouvez déjà voir sur notre site Internet quels sont les cours qui sont offerts à l'automne prochain. Donc, quand vous regardez ici, en haut, « Étudiant actuel », vous pouvez voir les horaires des cours dans la deuxième colonne. Donc, en cliquant ici, vous pouvez sélectionner le trimestre, donc vous voulez voir les cours, dans quel programme, et vous pouvez faire une recherche. Donc, on vous invite à déjà regarder l'offre de cours qui va être disponible dans votre domaine pour le trimestre de l'automne prochain. Là, ce qui est bien important, c'est que vous êtes également invité à participer à une journée d'accueil. Elle est importante, cette journée d'accueil-là, pour les étudiants qui vont venir étudier au campus de Gatineau, parce que Geneviève et moi, on vous donne plein d'informations lors de cette journée. Vous avez sur le site Internet, donc, quand vous êtes nouvellement admis à l'UQO, « Informations pour le trimestre d'automne », la première page que je vous ai montrée tout à l'heure. Si vous allez en bas, on voit ici que vous avez, attendez, que je suis un petit peu plus bas, « Journée d'accueil et programme de jumelage ». Donc, vous voyez qu'on vous explique que nous avons une journée d'accueil à l'université qui se tiendra le 30 août, si ma mémoire est bonne, et vous avez la lettre d'invitation. En cliquant sur la lettre d'invitation, vous avez tous les détails concernant cette journée-là et on vous invite également à vous y inscrire. C'est super important, ça va vous aider beaucoup au niveau de l'intégration, à mieux connaître l'université, puis à faire connaissance aussi avec les nouveaux, comme vous, qui arrivez. Donc, vous allez pouvoir vous faire des amis. Vous allez voir que vous ne serez pas tout seul bien, bien longtemps. Et il existe également un programme de jumelage qui est un programme de jumelage de correspondance par courrier électronique, où les nouveaux étudiants sont jumelés avec des étudiants qui sont déjà ici, actifs, à l'UQO. Et lorsque vous avez des questions, bien, vous avez un parrain ou une marraine qui peuvent y répondre par courrier électronique. Donc, c'est quelque chose aussi auquel vous pouvez vous inscrire avant votre arrivée ici, sur le campus. Je parlais de la journée d'accueil. Les gens de Ripon et de Saint-Jérôme, il y a des activités aussi qui vont se dérouler sur votre campus. Vous allez sûrement recevoir tout plein d'informations à cet effet-là. Vous n'êtes pas en reste, Donc, ne soyez pas inquiets, on va s'occuper de vous dans vos pavillons respectifs. Une autre chose qui est importante de savoir et de retenir, c'est la date limite pour vous inscrire. Vous devez absolument arriver ici à l'université avant la date du 12 septembre. 12 septembre, c'est la date limite pour vous inscrire. Donc, à cette date-là, vous devriez déjà être ici, avoir présenté votre CAQ, votre permis d'études et avoir fait votre choix de cours. Si vous voyez qu'il vous est impossible de respecter cette date-là parce que vous n'avez toujours pas reçu un des documents, à ce moment-là, malheureusement, vous devrez écrire au service de l'admission à l'adresse admissionacommercialuqo.ca pour leur dire « Bonjour, mon nom est Chantal Bilodeau, je suis une étudiante internationale. Malheureusement, je n'ai pas obtenu mon permis d'études à temps pour la rentrée d'automne. Pouvez-vous reporter mon admission au prochain trimestre, s'il vous plaît? » À ce moment-là, ils vont faire l'analyse de votre dossier. Et si c'est possible, on va vous répondre et automatiquement, vous serez admis au prochain trimestre et ça vous laissera plus de temps pour finaliser le CAQ et le permis d'études pour que vous puissiez vous joindre à nous au prochain trimestre, qui est souvent le trimestre de l'hiver. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Geneviève pour tout ce qui touche les assurances. Maintenant, les assurances. Alors, tous les citoyens français ou les belges avec lesquels la province de Québec a signé une entente avec votre pays, vous devrez demander, les Français demandés à la CEPAM, votre SE 401-Q102 pour les étudiants qui viennent dans des programmes réguliers. À titre d'exemple, je suis une étudiante qui vient faire un baccalauréat en administration pour les trois prochaines années. Vous aurez besoin, je le répète, du SE 401-Q102. Pour les étudiants français qui viennent en programme d'échange, soit en entente bilatérale ou les BCI, vous aurez besoin du SE 401-Q106. Très important, ces papiers-là. Et les belges, quant à vous, vous allez avoir les BE baroblique, QUE pour Québec, 128. Ça, c'est les formulaires qui vont vous permettre de bénéficier de l'entente Québec-France ou Québec-Belgique. Nous allons vous expliquer toutes les autres démarches avec ces formulaires-là une fois que vous allez arriver en territoire québécois-canadien. Ce qu'on vous demande, demandez à la CEPAM ou aux autorités belges d'avoir ces formulaires-là et vous allez avoir besoin des originaux pour continuer le reste des démarches administratives. Toutes les autres nationalités, vous allez être mis sur les assurances Desjardins. Elles sont obligatoires pour les étudiants n'ayant pas la nationalité française ou même des Français qui ne se qualifieraient pas au niveau de la RAMQ, de la Régie d'assurance maladie du Québec. Aucune assurance achetée à l'étranger ne sera reconnue pour fin d'exemption des frais. Alors, encore là, pour Desjardins, nous allons vous expliquer les démarches à votre arrivée ici à l'UQO. Prévoyez les assurances, c'est près de 1000 $ canadiens. L'année dernière, c'était 972 $ pour ceux qui venaient étudier dès l'automne. Si vous arrivez avant le 15 août, d'accord, parce que vous voulez profiter de la belle température et que vous arrivez le 1er août, vous devez prendre des assurances complémentaires entre le 1er août et le 15 août, puisque Desjardins ou même la RAMQ va commencer à vous couvrir si vous vous qualifiez à partir du 15 août. Mais les deux autres semaines, si vous étiez arrivé en territoire canadien le 1er août, les assurances ne vous couvriraient pas. Alors, ça, c'est bien important. Je recède la parole à Chantal. OK. Là, maintenant, je m'adresse spécifiquement aux étudiants qui vont venir étudier chez nous dans le cadre d'un programme d'échange d'étudiants du BCI ou encore dans le cadre d'une entente bilatérale, et ce, pour moins de six mois. Parce que là, vous allez voir qu'il y a une différence. Encore une fois, je retourne à notre lien qui s'appelle « Informations pour le trimestre d'automne ». Toujours ma page de référence. Et vous voyez qu'ici, il y a un paragraphe exclusivement pour vous qui dit « Si vous êtes un étudiant qui a été admis dans le cadre du programme d'échange d'étudiants du BCI ou dans le cadre d'une entente bilatérale, cliquez ici. » Parce que vraiment, il y a des informations qui sont spécifiques pour vous et on les a mises dans notre site Internet. Ce que vous devez savoir, c'est que si vous venez ici pour seulement un trimestre, par exemple, vous êtes ici pour le trimestre d'automne, entre septembre et décembre, et qu'ensuite, « Merci, bonjour, vous retournez en France », vous n'avez pas besoin du CAQ ni du permis d'étude. Donc, vous êtes les chanceux qui n'avaient pas à faire toutes les démarches administratives et à payer les frais pour ces deux documents-là. Toutefois, si vous êtes en programme d'échange et que vous venez un an, au trimestre d'automne et d'hiver, malheureusement, vous aurez à demander le CAQ et le permis d'étude. Là, vous avez remarqué sur la lettre que vous avez reçue, il est mentionné que vous êtes libre visiteur. On reçoit des courriers électroniques qui disent « Mais qu'est-ce que veut dire être libre visiteur? » En fait, c'est un terme qu'on utilise ici à l'université pour dire que vous êtes admis à l'université, vous êtes autorisés à suivre des cours dans une discipline spécifique, celle que vous avez choisie. Vous n'êtes pas admis dans un programme à l'UQO parce que vous ne recevrez pas à la fin de votre séjour un diplôme de la part de l'UQO. C'est la différence entre un libre visiteur qui est autorisé à suivre des cours et un étudiant qui est admis dans un programme pour une durée de 2, 3, 4 ans, puis qui va partir d'ici avec un baccalauréat ou avec une maîtrise de l'université. En tant que libre visiteur, vous pourrez suivre et vous inscrire à des cours groupes. Donc, vous allez voir, tantôt je vous ai montré les endroits où vous pouvez regarder les horaires de classe, mais vous n'êtes pas autorisé, et c'est bien écrit dans la documentation que vous avez reçue, vous n'êtes pas autorisé à faire des stages ni à suivre des cours en supervision. Et également, vous vous en doutez, vous n'aurez pas à payer les frais de scolarité ici à l'UQO, mais bien dans vos établissements respectifs, chez vous en Europe par exemple. Tantôt Geneviève l'a spécifié, tous les étudiants qui viennent dans le cadre de programmes d'échange, vous devez tout de même faire les démarches auprès de votre CEPAM pour obtenir le SEQ101-Q106. N'oubliez pas ça avant de partir, parce que vous allez voir, quand vous arrivez au Québec et que vous n'avez pas ces documents-là, ça engendre beaucoup de stress pour vous, vous devez communiquer à distance, qui est difficile par la suite. Donc, faites vos devoirs avant de partir et arrivez ici avec votre Q106. Les autres étudiants en programme d'échange qui ne sont pas français, je sais entre autres qu'on a un Mexicain, je le salue particulièrement, malheureusement, toi, tu devras payer les assurances Desjardins. Donc, ça, c'est payé ici à l'université. Il n'y a rien à faire avant le départ, donc on va tout vous expliquer ça à votre arrivée ici quand vous allez arriver à l'université. et vous avez aussi reçu l'information, vous êtes tous conviés, ceux dans les programmes d'échange et dans le cadre des ententes, à un atelier qui aura lieu le 29 août prochain à midi qui s'appelle Organisation des études. Encore une fois, soyez là, vous allez avoir plein d'informations, vous allez voir, ça va beaucoup aider dans votre intégration, puis vous allez débuter le trimestre sur le bon pied, beaucoup moins stressé que si vous arrivez à la dernière minute et que vous devez tout faire à la dernière minute. Vous allez voir, c'est difficile. Donc, tout ce que j'ai de vous expliquer, là, pour ceux qui viennent six mois, plus de six mois, c'est sur le lien ici sur la page. Donc, vous pouvez vous y référer en tout temps sur notre site Internet. Internet. Donc, je recède la parole à Geneviève. Merci. Maintenant, abordons les frais de scolarité qui sont souvent un point très important. Alors, Chantal va mettre la section des finances que vous allez voir à l'écran. Nous avons préparé un budget type pour que vous puissiez savoir ça coûte combien une année à l'UQO étudier, soit comme un étudiant français ou un étudiant qui n'a pas la nationalité française. Vous devez, d'accord, regarder bien ce site-là. Comme je vous disais, vous allez voir les différences entre les frais de scolarité. Nous allons maintenant regarder la simulation des frais de scolarité. Je vais vous donner quelques exemples que nous allons faire en ligne avec vous, d'accord, pour que ce soit plus facile. Alors, je vais expliquer en premier la différence entre les frais des Français et des autres pays. Les Français, en 2014, les gouvernements français et québécois ont renégocié les ententes de frais de scolarité. Alors, voici ce qui se passe. Si vous êtes un étudiant français et que vous êtes admis à la maîtrise, disons, je donne l'exemple de maîtrise en gestion de projet, vous allez cocher étudiant québécois parce qu'un étudiant français qui est admis dans un programme de cycle supérieur va payer les frais de scolarité des étudiants québécois. Et vous allez marquer dans la simulation des frais de scolarité deuxième cycle, d'accord. Là, on va mettre profil professionnel, d'accord. Et vous allez mettre, tout à l'heure je disais maîtrise en gestion de projet, et nous allons mettre pour les besoins de la cause 15 crédits. Alors, j'attends que Chantal me suive pour ne pas que je donne trop d'informations. Et 15 crédits. Puisqu'une maîtrise, c'est 45 crédits, on la divise toujours par 15 crédits. Alors, vous voyez, c'est aux alentours de près de 1600 $ canadiens. Maintenant, un français qui est admis au premier cycle, au baccalauréat, le baccalauréat québécois, pas les baccalauréats français, d'accord, qui est admis au baccalauréat. Là, on va faire un baccalauréat. Vous allez être considéré comme un étudiant canadien non-québécois. Donc, on recommence. Les français au premier cycle, étudiant canadien non-québécois. Nous allons choisir le baccalauréat en administration pour un trimestre de toujours 15 crédits. Alors, là, on calcule, et c'est près de 4000 $ canadiens pour un trimestre. Maintenant, je suis, je fais un autre exemple. Je suis une Camerounaise et je viens au baccalauréat en informatique et toujours à 15 crédits. Vous devez tout le temps calculer 15 crédits parce que c'est ce que ça va coûter pour un trimestre. Alors, je reviens à cet exemple-là. Cette étudiante-là va payer près de 1500 $ canadiens. OK. 8 000? Excusez. 9 500. D'accord. Excusez-moi, j'avais de la difficulté à voir à ma droite. Alors, ça, ça vous donne les montants avec la simulation des frais de scolarité. Souvent, les gens qui vous aident à payer vos frais de scolarité aiment beaucoup voir la simulation des frais de scolarité parce que ça leur donne un bon indice des frais de scolarité. Certains nous demandent tout le temps la question. Les autorités canadiennes, des fois, vont demander, peuvent demander, d'accord, si vos frais de scolarité sont payés. Si c'était le cas, d'accord, comme vous n'êtes pas inscrit, vous pourriez uniquement payer au crédit l'université le montant correspondant à un trimestre d'études. Alors, on le met sur le site Internet, dans la section des frais de scolarité, la possibilité de faire des transferts de fonds. Et ça, pour tous les pays où vous avez de la difficulté à faire sortir les fonds de votre pays et que ça prend des mois, des semaines, et que c'est très long, nous vous suggérons tout de suite de regarder comment se font les modalités de paiement pour que vous commenciez tout de suite à faire sortir les sous de votre pays pour pouvoir payer vos frais de scolarité. Et à la fin des modalités de paiement, vous avez l'onglet « Par virement bancaire international, étudiants internationaux » et ça vous donne tous les renseignements comment faire les transferts monétaires. Et il est très important de toujours indiquer votre nom, votre prénom et le code permanent que vous allez avoir avec votre date de naissance et tout ça pour qu'on soit capable de savoir le montrant qui est en train de déposer appartient à quel étudiant. L'autre chose, vous avez, si vous êtes un étudiant à temps complet, généralement, les étudiants internationaux doivent étudier à temps complet, vous avez la possibilité de payer en deux versements. Alors, si vous êtes inscrit à l'automne 2017, vous pourrez payer le premier montant le 8 septembre et le second montant le 1er novembre. Très important. Alors, je répète, vous pourrez avoir la possibilité de payer vos frais de scolarité en deux versements, c'est-à-dire le 1er septembre et le deuxième versement le 1er novembre 2017. Maintenant, j'attire votre attention au niveau des bourses. Il existe deux types de bourses d'exemption. On va vous montrer encore sur le site Internet. La première bourse, c'est la bourse, d'accord, où vous pouvez avoir l'opportunité d'avoir les frais de scolarité comme un Québécois pour un trimestre. Et ça, il y a certains critères d'admissibilité. Je donne un exemple à un étudiant qui est au baccalauréat. L'étudiant au baccalauréat ne peut pas arriver et dire « Ah, je voudrais bénéficier de la bourse et postuler sur la bourse. » Non. Il devrait avoir fait 30 crédits avec des notes, des bonnes notes, pour pouvoir déposer une demande pour avoir la bourse. Et là, vous comprendrez que ce n'est pas tous les étudiants qui vont avoir une bourse. Certains vont être capables de l'avoir, certains ne l'auront pas. Donc, vous devez toujours faire votre budget en fonction de la non-réception de cette bourse-là. Alors, tous les critères sont bien marqués sur le site Internet. Ceux qui sont à la maîtrise, vous, vous devrez faire un trimestre, c'est-à-dire neuf crédits, avant de pouvoir postuler et demander cette bourse-là. Il y a tout le temps un formulaire à remplir et une lettre de 300 mots. Et à chaque semestre, nous mettons une question qui est différente et auxquelles vous devez répondre. La deuxième bourse, d'accord, ça, c'est celle qui est offerte par le gouvernement du Québec, mais qui vient sur présentation des ambassades. Je m'explique. Alors, je viens du Sénégal. Je demande au ministère de l'Éducation nationale de mon pays, lui disant que je m'en vais étudier au Québec. Votre ministère de l'Éducation nationale va fournir, exemple, des noms à l'ambassade du Sénégal ici à Ottawa. Et après, l'ambassade du Sénégal au Canada va soumettre des noms au ministère de l'Éducation du Québec qui, en bout de ligne, va décerner des bourses et vont avertir l'université. Admettons, on nous avertirait que tel étudiant sénégalais va obtenir la bourse du gouvernement du Québec et pour la durée de ses études, si l'étudiant respecte la durée de ses études et est dans le bon programme admis, il va payer comme un Québécois. Faites attention. Alors, ça, c'est les deux bourses auxquelles vous pourrez participer. Si je peux m'exprimer ainsi. Mais ce qui est très important, toutes les bourses, d'accord, il y a beaucoup de personnes qui sont frauduleuses dans, je vous dirais, dans l'opportunité d'avoir des bourses. Et souvent, on a des étudiants qui nous disent, oui, l'université, on s'est fait dire que l'université allait tout payer, les frais de scolarité. Ça, ce n'est pas vrai. Ce sont des canulars et on vous invite à être très vigilants. Si les bourses paraissent trop belles de se faire dire qu'on va payer tous les frais de scolarité, le logement et tout ça, vous avez vu tout à l'heure dans un budget type, pour un étudiant international qui n'a pas la citoyenneté française, ça peut aller à 35 000 $ canadiens. Alors, un étudiant qui se fait dire qu'il n'aura aucun frais, dites-vous que c'est trop beau pour être vrai, ça n'existe pas. Alors, je recède la parole à Chantal. Vous aurez compris que les étudiants de nationalité française, malheureusement, vous ne pouvez pas postuler sur ces bourses-là parce que vous payez déjà comme les Canadiens. Donc, en soi, c'est déjà un grand privilège pour vous. Alors, là, je vous entends réfléchir et vous vous posez la question, mais est-ce que je pourrais travailler pendant que je vais faire mes études à l'UQO? La réponse est oui, mais il y a certaines conditions à remplir pour pouvoir travailler lors de votre séjour ici à l'UQO. Donc, on va aller sous l'onglet Travailler au Canada et vous pourrez voir qu'avec votre permis d'études, vous pourriez avoir le privilège, je dis bien le privilège de travailler à l'extérieur du campus ou encore sur le campus si vous possédez un permis d'études valide, si vous êtes inscrit à temps complet. Vous allez voir les étudiants internationaux, vous avez toujours l'obligation d'être inscrit à temps complet. Vous ne pouvez pas vous présenter ici puis arriver, venir me voir puis dire, bon, bien moi, j'aimerais ça travailler, je vais faire des études à temps partiel, est-ce qu'il y a un problème? Oui, il y a un problème. Donc, vous êtes ici avec un CAQ pour études, avec un permis d'études, vous devez être étudiant et posséder un statut à temps complet. Donc, ça, c'est super important et ce sera comme ça tout au long de vos études ici au Québec. Et il y a un autre point qui est important, c'est d'être inscrit à un programme d'une durée de six mois ou plus qui mène à un diplôme ou à un certificat. Donc, mes étudiants qui viennent ici dans le cadre de programmes d'échange, et qui ont un permis d'études parce qu'ils sont ici pour plus de six mois, vous n'aurez pas l'autorisation de travailler hors campus parce que vous n'êtes pas ici dans un programme qui va vous mener à un diplôme. Toutefois, vous aurez quand même l'opportunité de tenter de vous trouver un emploi sur le campus et de travailler ici sur le campus. Mais c'est plutôt une denrée rare, les travails sur campus. Donc, ne vous fiez pas trop là-dessus pour vous plier votre budget à la fin de l'année. Donc, si vous avez le privilège de travailler parce que vous répondez à tous les critères qui sont énoncés ici, vous pourriez avoir le droit de travailler jusqu'à un maximum de 20 heures par semaine pendant les trimestres réguliers d'études et à l'été, vous pourriez même pouvoir travailler à temps complet. attention, là, je sais qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire « Ah, mais moi, je débute mes études en septembre, je vais arriver au mois de juin puis je vais travailler cet été en attendant. » Mauvaise réponse. Vous devez d'abord être inscrit à temps complet pour pouvoir travailler. Donc, le travail, ce sera seulement au mois de septembre lorsque vous serez inscrit à temps complet. Donc, ceux qui désirent qu'ils ont vu une opportunité de venir travailler au Québec cet été, malheureusement, ce ne sera pas possible. Également, ce qui est important, c'est pour les étudiants qui viennent à l'UQO et qui sont admis dans un programme dans lequel ils devront faire un stage obligatoire. À ce moment-là, on a indiqué sur la documentation qu'on vous envoyait sur votre décision d'admission qu'un stage est obligatoire pour vous. En principe, je dis bien en principe, si tout va bien, lors de votre arrivée au Canada, vous pourriez dire à l'agent des douanes, comme vous pouvez le constater, j'ai un stage à faire dans le cadre de mes études et l'agent douanier pourrait vous remettre immédiatement votre permis de travail qui sera obligatoire pour faire votre stage. S'il a omis de vous remettre le permis de travail, pas de panique, vous pourrez en faire la demande une fois ici sur place. Mais attention, ça s'adresse seulement aux étudiants dont c'est indiqué sur leur décision d'admission qu'ils ont un stage à compléter dans le cadre de leurs études. Si vous pensez venir ici pour faire un stage pour des raisons personnelles, vous allez voir, ça ne fonctionne malheureusement pas comme ça. Donc, moi, ça met fin à ma partie dont je recède de la parole à Geneviève. Je vais vous donner maintenant des petits points trivia qu'on appelle. Alors, pour votre information, le trimestre d'automne, les cours débutent le 5 septembre et le trimestre va se terminer le 18 décembre. Les cours pour le trimestre d'hiver 2018 vont commencer le 8 janvier 2018 pour se terminer le 20 avril 2018. Il est très important, les étudiants internationaux doivent toujours être inscrits à temps complet. D'accord? Alors, pour vous donner une idée, au baccalauréat, ceux qui sont au baccalauréat, c'est-à-dire au premier cycle, vous devez être inscrit à temps complet et temps complet, c'est généralement 15 crédits, mais des fois, il y a des étudiants qui trouvent ça dur d'être inscrit à 5 cours. Alors, ils vont s'inscrire à 4 cours, ça c'est 12 crédits, vous êtes à temps complet. Vous êtes à temps complet à partir de 12 et puis, ceux qui vont faire des 12 crédits souvent vont aller faire des cours pendant l'été pour arriver au bout d'une année scolaire complète d'avoir complété leurs 30 crédits. Pour les cycles supérieurs, pour être inscrit à temps complet, c'est 9 crédits. D'accord? Alors, ça c'est pour les maîtrises de type professionnel et les maîtrises de type et les doctorats profils recherche. Ce qui est important, c'est le régime d'admission qui doit être à temps complet. Alors, ça, ça vous donne une petite idée. J'aborde le thème de l'hiver pour ceux qui vont arriver à l'hiver. On vous demande d'être habillés chaudement quand vous allez arriver dans le mois de janvier. Sinon, vous n'arrivez pas avec la petite chaussure italienne. Vous allez avoir beaucoup trop froid. Pour ceux qui vont arriver à l'automne, vous allez avoir le temps de voir la température changer, les arbres changer de couleur, les premières bordées de neige. Alors, on va vous suggérer d'acheter vos bottes d'hiver, vos manteaux d'hiver, les mitaines, les tuques. Vous voyez que ça, c'est tous des termes québécois que nous utilisons pour nous habiller pendant l'hiver. Ça, de les acheter ici au Canada, on est tous équipés et des fois, ça coûte moins cher de les acheter ici. Ça, c'est pour ceux qui vont arriver à l'automne. Ceux qui vont arriver à l'hiver, on va vous suggérer d'arriver bien en mitouffé. Les étudiants, un autre point, qui sont admis au campus de Saint-Jérôme et de Ripon, doivent nous écrire à international, à commercial. Vous avez compris, le « à commercial », c'est le « arrobas » ou le « at uco.ca ». À votre arrivée pour un service personnalisé téléphonique que vous aurez avec Chantal. Catherine va remettre en ligne encore une fois l'adresse internationale à commercial uco.ca pour que vous puissiez la prendre en note parce que ça va être notre façon de communiquer. maintenant, pour la dernière partie, vous allez voir, Chantal et moi, on va séparer rapidement l'écran. Catherine va nous dire les questions qui n'ont pas été répondues. On va lui demander, ne vous inquiétez pas, elle va nous les dire à voix haute. Vous n'allez pas bien nécessairement les entendre, mais Chantal et moi, on va reformuler les questions de Catherine et nous allons y répondre en direct. Alors, Catherine, est-ce qu'il y a des questions qui n'ont pas été encore répondues ou que nos étudiants ont? Quand on devrait arriver au Canada? Bon, comme je le disais tout à l'heure, pour quand devons-nous arriver au Canada? Alors, vous devez arriver au Canada dans la semaine du 28 août pour les étudiants qui débutent le trimestre d'automne 2017. Autre question. Quelles sont les différentes bourses? Quelles sont les différentes bourses? Alors, comme tout à l'heure, on l'a mentionné sur notre site Internet, il y a deux types de bourses d'exemption. Celle qui est offerte par le gouvernement du Québec. Celle qui est offerte par le gouvernement du Québec, vous devez faire la demande à votre ministère de l'Éducation nationale qui va fournir des noms à l'ambassade de votre pays qui est à Ottawa, au Canada, qui va redonner une liste au gouvernement du Québec, au ministère de l'Éducation du Québec, qui va analyser les candidatures, qui, en bout de ligne, va avertir l'université pour dire « Fatoumata, étudiante du Sénégal au baccalauréat en administration, a la bourse du gouvernement du Québec et elle paiera ses frais de scolarité comme une québécoise. » Ça, c'est la première bourse. La deuxième bourse est celle où vous allez déposer au Bureau des étudiants et des échanges internationaux si vous respectez les critères de la bourse. Tout à l'heure, j'expliquais ceux qui sont au baccalauréat, vous devrez avoir fait un an d'études, avoir des bonnes notes pour pouvoir postuler sur la bourse. Mais je le répète, ce n'est pas tous les étudiants qui vont demander une bourse qui vont obtenir la bourse. Les citoyens français, en raison des Ententes Québec-France, vous êtes déjà favorisés, vous ne pouvez pas postuler sur ces bourses-là. Vous avez vu tout à l'heure lors de ma présentation, l'étudiant Camerounet qui vient, va payer facilement 8 000 $ canadiens pour un trimestre. Alors, c'est lui qui peut demander d'avoir les bourses. La bourse dont Geneviève parlait, la première bourse, si vous allez dans le guide « Pratiques pour les étudiants internationaux » à la page 13, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Donc, on vous invite à consulter le guide qui est en format PDF sur notre site Internet. Pour les étudiantes Bessie, pour le trimestre d'automne, est-ce qu'on a seulement besoin de l'AVE plus l'assurance CEPAM en papier? Bingo! Donc, vous venez un trimestre, c'est en plein ça que vous avez besoin. Le Q106 pour, si vous êtes de nationalité française, bien entendu, ainsi que l'AVE, l'autorisation de voyage électronique si vous êtes un ou une européenne. Donc, oui, vous n'avez pas besoin de CAQ, pas besoin de permis d'études, et voilà. Vous venez ici nous rejoindre directement en septembre, au mois d'août, en fait. Le code permanent va vous être attribué avec l'admission quand vous allez être admis. Tout à l'heure, Chantal a montré quand vous, tous nos étudiants réguliers, là, d'accord, c'est-à-dire ceux qui sont admis dans des programmes qui viennent faire le baccalauréat, le code permanent est dans votre décision d'admission à la droite. C'est bien identiqué, code permanent, et vous allez remarquer pour n'importe qui, un code permanent est constitué de la manière suivante. Les trois premières lettres de votre nom de famille. La première lettre de votre prénom. Votre date de naissance en commençant par le jour, le mois. À toutes les femmes, vous devez ajouter 50. Alors, si je donne un exemple, mon anniversaire est au mois de février, le mois de février, c'est 02. Puisque je suis une femme, j'ajoute, j'ajoute, pardon, 50, ce sera 52, et la fin de votre année de naissance, et après, il y aura deux autres chiffres administratifs. Les étudiants BCI, vous aurez votre code permanent à votre arrivée à l'UQO. Tous les autres, vous allez l'avoir sur votre décision d'admission. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, est-ce qu'on peut réexpliquer les montants forfaitaires? Est-ce qu'on peut réexpliquer les montants forfaitaires? Alors, dans la section budget, je vous explique, je vous réexplique. Alors, ça, ça s'adresse à ceux qui paient des frais de scolarité. Alors, on va y aller encore avec, bon, les budgets type, mais les étudiants de nationalité française qui viennent au baccalauréat vont payer les frais de scolarité comme un Canadien hors Québec. Le français qui vient pour un cycle supérieur, c'est-à-dire la maîtrise ou le doctorat paiera comme un étudiant québécois. Pour toute autre nationalité, Suisse, Belge, Sénégal, Cameroun, vous allez payer comme un étudiant international. Et le frais majoré, il est aux alentours de 6 000 qu'est-ce que, dollars, 6 000, plus ou moins 6 000 dollars canadiens. Et c'est pour ça qu'à peu près les frais de scolarité pour un trimestre sont à près de 8 500 dollars canadiens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, le logement, comment peut-on trouver un logement? Le logement, d'accord. Chantal regarde toujours sur le site, ça fait que vous pouvez nous suivre continuellement. Donc, le logement, si c'est le logement sur campus, vous devez réserver le plus rapidement possible parce que c'est premier arrivé, premier servi pour les résidences étudiantes. Ensuite, il y a de communiquer aux services aux étudiants pour avoir le listing des endroits où vous pourriez rester. On vous dit, faites attention, c'est un grand pays, le Québec et le Canada, les distances sont longues, assurez-vous d'habiter relativement près de l'université pour ne pas avoir plus d'une heure de route à faire et ça, c'est les deux endroits que vous pouvez regarder. Pour les diplomates qui ne sont pas concernés par le permis d'études et le CAQ et qui ont été acceptés conditionnellement, je pense que ça. OK. Pour les diplomates, d'accord, vous avez, on est en terrain connu ici puisque nous sommes à côté d'Ottawa, alors tous les diplomates doivent fournir la lettre de protocole du gouvernement du Québec qui va les exenter des frais majorés et ils auront le privilège s'ils présentent cette lettre du protocole du gouvernement du Québec, ils paieront comme des étudiants québécois. Et l'autre chose, le diplomate doit fournir une preuve d'assurance de son corps diplomatique. Généralement, les diplomates à Ottawa fournissent les preuves d'assurance Cohen-Beauchamp. Le type de travail qu'on peut faire sur le campus? Je vais laisser ma collègue Chantal. Donc, on pose la question quel type de travail on peut faire sur le campus? Comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages sur le campus. Principalement, les endroits où vous pourriez travailler, c'est au café-barre, à la bibliothèque, dans les laboratoires informatiques ou encore travailler comme assistant auprès d'un professeur. Mais si vous êtes ici pour seulement qu'un trimestre, ce sera très difficile. Ce sont surtout des emplois qui s'adressent aux étudiants des cycles supérieurs qui vont assister les professeurs. Ici, Anaïs, est-ce que les étudiants BCI ont reçu votre code permanent? Non. On le répète, les étudiants BCI, vous recevrez votre code permanent uniquement à votre arrivée à l'UQO. Vous êtes une clientèle particulière, alors on vous traite de manière particulière. Vous les aurez à votre arrivée en territoire canadien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on doit attendre la confirmation d'admission de l'UQO pour demander le CAQ? OK. Donc, la question qui est posée, c'est devons-nous attendre la confirmation d'admission de l'UQO pour demander le CAQ? Et la réponse est oui. Parce que lorsque vous faites une demande de CAQ, vous devez prouver que vous avez été admis dans une université. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à aller voir régulièrement votre portail étudiant une fois que vous avez créé votre mot de passe la première fois. et du moment que vous voyez que la décision d'admission est rendue, faites à ce moment-là les démarches pour l'obtention de votre CAQ. Mais vous ne pouvez pas débuter tant ou si longtemps que vous n'avez pas une décision officielle de l'université. Ça ne vous empêche pas d'aller déjà sur le site Internet, d'aller voir la liste des documents qui seront requis pour votre demande de CAQ et de commencer à tout ramasser vos papiers pour que lorsque vous êtes prêt et que vous recevez la décision de l'UQO, vous pouvez faire votre demande en ligne et faire parvenir par la poste tous vos documents au midi qui est le ministère de l'Immigration du Québec. Est-ce que l'assurance Desjardins est pour les médicaments pour les diabétiques? Bonne question. Ce que je t'invite à faire pour les étudiants qui vont être sur les assurances Desjardins, vous avez un onglet ici qui est les assurances lors de votre inscription. Donc, vous pouvez aller voir dans cet onglet vous avez toute l'information relative aux assurances Desjardins et sécurité financière et vous avez la brochure sur laquelle tout est développé, tout ce qui est couvert par cette assurance-là, tout est expliqué dans la brochure. Donc, vous pouvez aller consulter déjà qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui n'est pas couvercle, donc prendre de l'avance. Ça, vous allez recevoir l'information à votre arrivée. Ça fait partie des points importants dont je discute avec vous lorsque vous arrivez, mais déjà, vous pouvez aller consulter à savoir si ce qui vous inquiète particulièrement est couvert par les assurances Desjardins. Ok, donc, si je suis bien confus, on est donc obligé d'arriver à l'aéroport de Montréal par rapport au permis d'études. Je ne pourrais pas arriver à l'aéroport de Toronto ou à Ottawa. Vous pouvez... Ok, Catherine pose la question suivante. Il y a un étudiant qui pose à savoir est-ce que c'est obligatoire d'arriver à l'aéroport de Montréal plutôt que d'arriver à Toronto ou même Ottawa? Non, vous décidez à l'aéroport à laquelle vous voulez arriver. Ce qu'on vous dit, c'est qu'à l'aéroport de Montréal, il y a un service accueil plus qui peut être très intéressant pour vous, mais vous n'êtes pas obligé de passer par Montréal. C'est juste un plus pour vous, un avantage. Si vous voulez arriver directement à Ottawa ou à Toronto, ça vous appartient. C'est vous qui décidez. Il y a deux questions ici encore, pareil pour les codes utilisateurs pour les visites. Les étudiants en programme d'échange, vous n'avez pas accès au portail étudiant tant aussi longtemps que vous ne serez pas arrivé ici à l'UQO. C'est la raison pour laquelle vous avez déjà reçu par la poste vos lettres d'admission avec toute la documentation requise pour demander votre CAQ et votre permis d'études s'il y a lieu. Et lorsque vous allez arriver ici, on va vous donner un code d'accès qui vous permettra de pouvoir aller vous connecter à votre portail étudiant ici une fois arrivé. Donc, tout ce qu'on vient d'indiquer pour les étudiants sur l'importance d'aller se connecter, c'était toujours pour les étudiants admis dans un programme régulier à l'université. Mes programmes, mes étudiants programmes d'échange, désolé, vous avez déjà reçu toute l'information requise par voie postale, donc faites vos démarches de CAQ et de permis d'études avec les documents qui figuraient dans votre enveloppe et prenez le temps de lire l'information à l'intérieur de votre enveloppe. Beaucoup, beaucoup d'informations. J'ai souvent trop d'étudiants qui arrivent et qui me disent « Ah oui, je ne savais pas, mais pourtant, tout est écrit, donc faites vos devoirs avant d'arriver, prenez le temps de lire. Vous avez des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre à l'adresse internationale arrobas UQO.ca. Comment ça se passe pour le trimestre? D'accord. Alors, je répète, pour le trimestre d'automne, nous commençons le 5 septembre les cours et le trimestre commence le 18, non, pas commence, mais se termine le 18 décembre 2017. Le trimestre d'hiver débute le 8 janvier 2018 et se termine le 20 avril 2018. Il faut dire ici que les trimestres, c'est très calendaire et c'est-à-dire que lorsqu'on dit que ça se termine le 18 décembre, les professeurs sont tenus d'avoir fait passer tous les examens aux étudiants où les étudiants vont être tenus de remettre leurs travaux individuels, leurs travaux d'équipe. tout ça doit être terminé pour le 18 décembre, d'accord? L'autre chose, il n'y a pas d'examen de reprise ici au Québec, à l'UQO, ça n'existe pas, d'accord? Quand vous terminez le trimestre et si vous avez échoué un cours, bien, il est échoué, vous devrez refaire le cours. Il n'y a jamais d'examen de reprise, ce n'est pas dans la culture, d'accord? Catherine, je te laisse me dire d'autres questions. Peut-être juste redire pour la simulation des frais de scolarité, j'ai des questions pour les écoles de la trimestre. OK. On retourne au niveau des finances, simulation des frais de scolarité. Alors, je redis rapidement. Donc, les régimes des droits de scolarité, étudiants québécois, qui peut se qualifier comme étudiants québécois. C'est l'étudiant français admis au programme de maîtrise et de doctorat. Lui, il va payer comme un québécois. L'étudiant canadien non québécois et l'étudiant français admis au baccalauréat dans un programme de premier cycle. Tous les autres, d'accord, Cameroun, Brésil, Chine, Belgique, Suisse, vous payez comme des étudiants non canadiens. Alors, ensuite, vous choisissez votre cycle. Ceux qui viennent dans les baccalauréats, ce sont des premiers cycles. Les maîtrises et doctorats, deuxième et troisième cycle. Et, ensuite, vous rentrez votre programme baccalauréat en administration, en génie informatique et vous indiquez le nombre de crédits. Et, comme nous vous avons dit tout à l'heure, on rentre tout le temps 15 crédits parce que c'est ce qui est considéré comme un trimestre à temps complet et vous faites calculer et ça vous donne le montant que vous devez payer. Y a-t-il d'autres questions? Non, mais il y a une question pour la débrouille. Pour les questions plus personnelles qui me demandent ça, d'écrire par la débrouille. Ah oui. Catherine nous demandait les questions personnelles. On ne répond pas à ça dans la rencontre d'informations sur le web. Vous nous écrivez à international à commercial uco.ca puis on va pouvoir vous répondre et n'oubliez pas de bien vous nommer, nommer votre code permanent si vous en avez un. Si ce n'est pas le cas, vous dites « Je suis un étudiant du BCI. » Vous identifiez le type de clientèle que vous êtes et on pourra vous répondre. Puis prenez le temps vraiment d'aller voir notre site Internet. Aujourd'hui, vous avez vu à toutes les questions que vous nous posiez, j'étais capable d'aller chercher les réponses directement sur le site. donc prenez le temps d'aller naviguer sur notre site Internet et prenez le temps également d'aller consulter la version PDF du guide pratique des étudiants internationaux. Ça va répondre à tout plein de questions et puis à ce moment-là, si vraiment vous êtes mal pris, écrivez-nous à international à l'arrobasse uqo.ca. Y a-t-il d'autres questions? S'il vous plaît, il y a mis la politique du français pour les armes. Vous pouvez en parler? Bon, là, la question était à savoir si je suis admis et que je suis conditionnelle à un examen de français, que se passe-t-il? Ça, là, tout à l'heure, je vous ai montré attendez une petite seconde que je retrouve dans votre décision d'admission, si vous êtes conditionnel à la réussite de la satisfaction de l'exigence du français, ça va être indiqué dans votre décision d'admission. Et à ce moment-là, attendez, je recule ici, vous devrez aller imprimer l'information relative à cette information-là qui s'appelle « Test de français de l'UQO ». Donc, quand vous cliquez sur le document PDF ici, parce que vous êtes conditionnel à l'exigence du français, vous allez obtenir toutes les informations dont vous avez besoin concernant l'examen du français, à savoir comment puis-je être exempté, à quel moment va se dérouler l'examen, parce qu'habituellement, c'est pas loin du début du trimestre. Cette année, l'examen de français aura lieu en octobre. Donc, c'est important de mettre ça le 1er octobre. Donc, c'est important de le prendre en note immédiatement à votre agenda. Et habituellement, ce sont les étudiants qui sont admis dans un programme de baccalauréat qui sont soumis à cette exigence-là. Si vous venez à l'UQO dans le cadre d'une maîtrise, un certificat de premier C ou même en programme d'échange BCI, vous n'êtes pas soumis à cette exigence-là. C'est vraiment pour nos étudiants, la grande majorité, c'est les étudiants qui sont admis dans le cadre de programmes de baccalauréat à l'université. Mais si vous êtes conditionnels à cette condition-là, la pièce va apparaître dans votre écran de décision et vous pourrez aller faire à aller imprimer l'information pour la consulter. De même que la reconnaissance des acquis. Si vous voulez avoir plus d'informations sur « Oui, mais moi, j'ai fait une licence dans mon pays, j'aimerais que certains cours soient reconnus ici dans mon programme de baccalauréat, est-ce que c'est possible? » Prenez la peine d'imprimer et de lire l'onglet qui s'appelle « Reconnaissance des acquis ». Vous aurez toute l'information sur comment ça fonctionne, qu'est-ce que vous devez faire, quels sont les papiers à remplir, et à déposer au bureau du registraire. Donc, comme je le dis depuis le départ, la grande majorité des réponses à vos questions sont sur le site Internet. Il suffit de prendre quelques instants pour aller vous renseigner. Chantal, si tu me permets d'ajouter au niveau de la reconnaissance des acquis, ce qu'on vous suggère également, allez sur le site de l'UCO, l'UCO.ca, et dans le moteur de recherche, tapez « Reconnaissance des acquis » et vous allez arriver directement, d'accord, sur la page, le formulaire et les explications. Alors, tout est bien indiqué. Une dernière question? Ça va? Donc, là, ce que vous devez savoir également, c'est que la rencontre d'information a été filmée dès la semaine prochaine. Elle sera diffusée sur notre site Internet sur la page quand vous allez sur UCO.ca, qui est la page d'entrée de l'université, et que vous descendez un petit peu, vous avez la section internationale. Donc, vous allez cliquer sur la section internationale et dès la semaine prochaine, vous pourrez visionner à nouveau notre rencontre d'information. Donc, si vous croyez avoir manqué certains détails ou que vous aimeriez revoir une certaine partie de notre présentation, bien, ce sera sur notre site. Vous pourrez la regarder comme vous voudrez, à l'heure que vous voudrez. Si vous avez des amis qui ont manqué la rencontre d'aujourd'hui, pas de panique, ils viennent la semaine prochaine. Ça va être sur notre site Internet, et ça va être là probablement jusqu'à notre prochaine rencontre au mois d'octobre pour les étudiants qui se joindront à nous à l'hiver 2018. Alors, voici, on va clôturer notre rencontre d'information sur le web. Alors, vous ne verrez plus Chantal et moi en ligne. Par contre, Catherine va rester encore pour les prochaines minutes à répondre à vos questions avant avant qu'on clôt l'activité. Et par la suite, comme on vous disait, si demain matin, parce que pour vous, il est déjà tard, si demain matin, vous avez des questions, vous nous envoyez un courriel et puis, on va pouvoir répondre à vos courriels à distance. Alors, au nom de toute l'équipe, on a très, très hâte de vous rencontrer dans le mois d'août pour votre belle, je vous dirais, votre expérience ici à Luco. Nous vous attendons. On vous souhaite d'ici là un bel été 2017 et au plaisir de vous voir à l'automne. Merci, au revoir. Bye, bye! Bye!